Vous connaissez Berlin ? On patine sur les lacs en hiver, on y nage en été, cette année c'est vraiment parfait. C'est une ville agréable à vivre en fait, ça c'est notre université. Et voilà par contre ce dont je veux parler. Donc comme c'est à faire des ingénieurs, enfin tout le monde est prêt de l'enseignement, je me dis j'espère que ça vous intéresserait, vous pourrez le relier à votre propre expérience. Les groupes d'adoles, des clustering d'étudiants par rapport à leur performance, par rapport aussi à leur interaction dans notre plateforme d'enseignement qui n'est pas celle qu'on utilise complètement dans notre université, mais celle qu'on a développée pour un projet. Ça je voulais vous la montrer un petit peu. Et puis aussi quand on analyse, quand on fouille les données, qu'est-ce qu'on en fait des résultats qu'on a ? Comment est-ce qu'on en tire des enseignements et qu'on applique ça en pratique ? Ça pour moi, c'est quelque chose qui est important aussi et dont je voudrais parler. Donc le grand, cette fouille de données appliquée à l'enseignement, ça s'appelle maintenant, il y a cette direction, Educational Data Mining, qui est de fouiller les données qu'on a maintenant de façon électronique, donc on peut fouiller facilement comparé à il y a 20 ans, pour comprendre les comportements des étudiants. Ça c'est l'idée du Educational Data Mining, et aussi dans quels environnements ils apprennent. Pour le Learning Analytics, c'est tout à fait similaire, la même chose, presque la même définition, sauf que dedans on a aussi Optimizing Learning, dont l'idée vraiment que ce soit utilisé pour changer des choses dans la pratique. C'est deux communautés de personnes un petit peu différentes, encore, et qui commencent à se regrouper de plus en plus. La première recherche dont je vais parler, ça a été fait avec Raila, ça a été une grande partie son doctorat, en fait, qui est là, et au Pakistan, et comme au Pakistan, nous, on en a parlé à chaque fois qu'il y a une bombe, et sinon on ne sait pas trop ce qu'il y a, c'est un pays culturellement très riche, et ça c'est des tombes du XVIIe, qui est tout près de Karachi, en fait. Karachi, c'est une grande ville, 18 millions d'habitants, donc quand on commence à sortir, on voit ces tombes. Donc, ce qu'on voulait faire, ici, c'est de comprendre, de voir comment réussissent les étudiants dans ce curriculum. Est-ce qu'il y a des progressions typiques, comment ils progressent dans leurs études, et si on se permet de prédire aussi, au début, comment leurs notes, en fait, à la fin du bachelor. J'ai un petit peu oublié, mais en France, c'est la même chose, à la fin du bachelor, on a aussi une note, ceux qui ont leur bachelor avec mention très bien, mention bien ou bien 15, on a une note, donc, voilà, c'est ce qu'on voulait faire ici. Donc, qu'est-ce qu'on est parti des... On a regardé, donc, c'est un bachelor en 4 ans, et maintenant, ils sont passés aussi à un système semestriel, on sera un bachelor en 8 semestres, et donc, chaque année, ils ont des modules, donc on a regardé les notes qu'ils ont dans chaque module de chaque année, et on a utilisé, donc, des méthodes de fouilles de données qui s'appellent X-Means Clustering, et qu'est-ce qu'elle fait, cette méthode, à la fin ? Elle nous propose de grouper les étudiants, de telle sorte que dans un même groupe, il y aura des... Comme on prend leurs notes dans tous les modules, donc, dans un même groupe, on aura des étudiants qui ont des notes similaires, qui ont obtenu des notes similaires dans ces modules, et des étudiants différents, de deux groupes différents, ils auront obtenu des notes totalement différentes dans les mêmes modules. Donc, c'est ce que ça fait, ça les répartit en groupes homogènes par rapport aux notes qu'ils ont obtenues dans les modules, et on a fait ça pour les modules de première année, un autre Clustering pour les modules de deuxième année, pour les modules de troisième année, pour les modules de quatrième année. On a fait ça pour avoir quelque chose d'un petit peu plus fin. On a fait, on a mis aussi tous ensemble, mais on obtenait des groupes beaucoup plus grossiers. Donc, comme on voulait comprendre l'évolution des étudiants dans le curriculum, on a fait année par année, puis après, on a... Voilà, on a appris comment sont les étudiants. Donc, on a pris... On a fait des études plus grandes, on a pris plus de corps, donc on a pris... Pour ce Clustering, on a regardé ceux qui sont sortis en 2012, et ceux qui sont sortis en 2013, donc c'est les deux dernières années. Et si on regarde, ils ont un système de notes sur 100. Donc, l'intervalle A, c'est ceux qui obtiennent à la fin le bachelor avec une note de 91 à 100. B, c'est une note de 81 à 90. C'est de 71 à 80, etc. Jusqu'à 50. Et au-dessous de 50, c'est ceux qui ont raté. Mais ils en ont très peu, parce que c'est une université, c'est une bonne université. Donc, non seulement pour rentrer là, il faut avoir une bonne note au bac, ils ont un petit concours d'entrée aussi. Donc, ça correspond plus à une école, à une grande école en France. Quand on y est entré, on en sort, en fait. Ça correspond plus à ça, le système qu'ils ont. Tout ça, c'est important pour le contexte. Donc, on a, quand on a fait ce clustering, tout de suite un petit peu ce qu'on a trouvé. Donc, en chaque année, quand on a fait première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, pour les deux cohortes qu'on a fait, on a trouvé quelque chose qui, moi, m'a beaucoup surprise. On a trouvé pratiquement chaque année trois groupes. Et il y avait le groupe de ceux qui ont des mauvaises notes dans tous les modules ou dans toutes les matières, le note de ceux qui ont des notes intermédiaires dans toutes les matières et qui ont des bonnes notes dans toutes les matières. Je penserais bien qu'on trouverait le groupe du A, le groupe du O. Moi, j'y suis aussi habituée de ce que je me souviens en France, de ce qu'on a en Allemagne. Je vois bien qu'on a des étudiants qui sont rades et pas crêtes tout le temps. Je vois bien qu'on a des étudiants qui sont brillants tout le temps. Mais dans le milieu, je pensais qu'on aurait peut-être des groupes de ceux qui sont bons dans ces matières et moins bons dans ces matières ou moins bons et très bons là. Et il n'y a pas eu ça du tout. Ce deuxième, on n'a pas trouvé ça. On avait les moins bons, les moyens et les très bons partout. Je ne sais pas comment, pour vous étudiants, si vous pensez que vous auriez ça. Moi-même, en Allemagne, je ne sais pas ce qu'on a. Je suis très étonnée. J'en ai parlé à mes collègues aussi et ils ne savaient pas trop. Ils disaient, non, peut-être qu'on aurait aussi la même chose. On ne l'a pas fait chez nous. Donc, c'est aussi, moi, je trouve qu'on ne connaît pas si bien nos étudiants et j'aimerais commencer plus pour mieux les connaître. Donc, par exemple, ça, c'était la première cohorte en première année. Donc, ça, c'est tous les modules codifiés qu'ils ont. Vous voyez, le low, ça veut dire, si on prend dans la moyenne du cluster, du groupe, eh bien, ils ont la plus basse note dans toutes les matières. L'intermédiaire, ils ont une note intermédiaire dans toutes les matières. Et high, ils ont la note plus élevée dans toutes les matières. Et on a trouvé ça systématiquement. Donc, quand on a obtenu les clusters, on a fait la moyenne de tout ça pour avoir quelle est la moyenne globale de la première année des meilleurs, des moyens et des plus bas. Et donc, quand on a la note globale, après, chaque étudiant, on va le représenter par le cluster dans lequel il était en utilisant cette note globale pour voir comment est-ce qu'un étudiant évolue au cours des quatre ans. Donc, c'est ça qui est expliqué ici. Un étudiant, on regarde sa moyenne de son cluster, il était en première, deuxième, troisième et quatrième année. Par exemple, un étudiant qui était toujours dans le groupe des très bons tout le temps, il sera représenté par ce vecteur. Parce qu'en première année, c'était la note moyenne de ce cluster pour les très bons. En deuxième année, ça baissait un petit peu. Et en troisième et quatrième année, ça remonte. D'ailleurs, quand on a regardé les notes en général, les notes tendent à devenir meilleures en troisième et quatrième année comparé à la première et deuxième année. Je ne sais pas d'où vient le bien si que les profs les notent mieux ou bien que les étudiants ont pris la mesure de leurs études et s'impliquent davantage. Peut-être les deux d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas recherché. Donc, quand on regarde ça, on a quelque chose aussi qui a corroboré en fait. On a regardé, comment évoluent les étudiants et en fait, ils évoluent très peu. Si on regarde, je vais expliquer ce diagramme et cette barre verte ici, donc cette barre verte, elle correspond aux premières années. C'est ceux qui étaient dans le cluster des très bons, 78. Le bleu, c'est ceux qui étaient moyens en première année et le rouge, ceux qui étaient moins bons en première année avec la moyenne de 60. donc on regarde ici en deuxième année, le découpage encore en très bons, moyens et moins bons. En troisième année, donc ça, ça se découpe encore en troisième année, les très bons en troisième année, moyens et moins bons. Et ça, ça se découpe en très bons et moyens en quatrième année. Donc cette barre verte la plus haute, c'est ceux qui ont été toujours chaque année dans les très bons. Très bons en première année, très bons en deuxième année, très bons en troisième année, très bons en quatrième année. L'autre barre, presque la deuxième barre, c'est la rouge ici. Toujours les moins bonnes notes dans chaque année. Donc moins bonnes notes en première année, en deuxième année, le cluster des moins bonnes notes, en troisième année, le cluster des moins bonnes notes, en quatrième année, le cluster des moins bonnes notes. Donc ils ont toujours resté pareils. Et si on regarde la troisième moins grande débat, c'est ceux aussi qui ont été presque tout le temps pareils, sauf une année. Si on regarde ceux-là, donc intermédiaires en première année, en deuxième année, ils étaient dans les très bons, mais en troisième année après, dans les intermédiaires, et en quatrième année, encore dans les intermédiaires. Et si on regarde en fait les plus grandes colonnes qui viennent après, elles sont toutes comme ça. Soit ils étaient toujours dans l'intermédiaire ou bien toujours dans un groupe, sauf une année où ils changent, en moins bon ou en très bon, mais ils changent très peu en fait. Sur les quatre ans, trois ans étaient dans le même style de cluster. Donc ils changent très peu. Il y en a quelques-uns, je crois que c'est dans la... qui font... qui changent complètement de très bon à moins bon. et on les reconnaît peut-être plutôt ici. Donc de très bon à moins bon, on les voit ici, c'est le vert tout à droite. Ces verres-là en première année, donc pour la deuxième cohorte, en première année, c'est spécial, le clustering nous a donné un bon clustering, sensible avec deux groupes seulement, les moins bons et les bons. Donc c'était peut-être aussi pour ça que c'est un peu moins différencié. Donc là, c'est deux étudiants. En première année, ils étaient dans les très bons et après, dès la deuxième année, ils sont devenus en... les moins bons, moins bons en troisième année et les moins bons aussi en quatrième année. Et il y a le contraire ici, presque le contraire. Donc c'était en première année avec des... dans les moins bons, en deuxième année, en deuxième année dans les meilleurs, en troisième année dans les meilleurs et en quatrième année, intermédiaire. Mais ça, ça reste plus les exceptions. Voilà. Ça, c'est le résumé. Il y a quelques étudiants atypiques, mais la majorité, c'est qu'ils n'évoluent pas beaucoup. Est-ce que ça nous dit quelque chose pour, par exemple, prédire la performance des étudiants quand on a fait ça ? Et bon, on avait fait d'autres travaux pour prédire la performance des étudiants et on avait établi, on avait regardé des cours en première, en deuxième année où si les étudiants avaient une mauvaise note, il y avait de grandes chances qu'ils finissent avec un intervalle D ou E, enfin, une mauvaise note dans l'examen final. Et au contexte, s'ils avaient une bonne note dans certaines matières, qu'ils finissent avec une bonne note aussi dans l'examen final. et c'est intéressant, on peut le mettre en valeur aussi dans un heatmap. Donc, comment est-ce qu'on a fait ces heatmaps ? On a en bas, c'est tous les cours du cursus. Ça, c'est les cours de première année, avec 200, c'est les cours de deuxième année, de 300, les cours de troisième année, et 400, les cours de quatrième année. Et ici, c'est les étudiants, mais les étudiants, on les a mis à partir du clustering qu'on vient de faire. Donc, je retourne à notre clustering, ici. Donc, on a ici, on regarde ces groupes-là. Donc, ça, c'est le groupe de tous ceux qui ont eu des mauvaises notes tout le temps. Après, on a regardé par rapport, on a pris les groupes comme ils venaient, ici, après ce groupe-là, après ce groupe-là, on a ordonné les étudiants en prenant ce graphe, ce diagramme, de droite à gauche. Donc, ici, c'est tous les étudiants, en fait, ici, du groupe avec les moins bonnes notes. Après, ce seraient les étudiants avec les secondes moins bonnes notes, etc. et ici, les étudiants, avec le groupe, ils obtiennent les meilleures notes. On les a ordonnées de cette façon-là. Et il y a des... Donc, si on regarde... D'abord, on voit un petit peu un décalage des couleurs, vers le rouge, ça veut dire qu'au fur et à mesure que la ZEPAS, ils obtiennent des meilleures notes. Mais aussi, quand on avait étudié la performance des étudiants, on avait un petit peu vu des cours qui permettaient de les départager. Et un cours, c'était le MS-121, le MS-121, c'est celui-ci. Et donc, si on regarde, c'est un cours qui départage assez bien les étudiants. Quand ils ont des mauvaises notes ici, ça correspond à... Ou ils ont un peu partout des mauvaises notes, en fait. Et puis, c'est un cours qui va du bleu vers le rouge. Et quand ils sont... Et ça monte progressivement. Il n'y a pas beaucoup d'échappés. Il n'y a pas beaucoup de bleu vers le haut. Donc, ce cours-là, on avait vu ça déjà. Et maintenant, graphiquement, on le voit, qu'il départage assez bien les étudiants. Et quand les étudiants sont ici, ils ont des mauvaises notes un petit peu partout. Puis quand ils montent, ils ont des bonnes notes un peu partout. Donc, ça, c'est un cours de première année. Et il peut servir à détecter les étudiants en difficulté, ce cours-là. Un cours où il y a du rouge partout, ben non, c'est des cours qui sont plus faciles. Mais ça ne sert pas à détecter les étudiants en difficulté. Un cours avec du bleu partout, non, parce que c'est un cours que tout le monde galère un petit peu, mais ne sert pas à détecter. Et on avait vu, de façon intéressante, en fait, que seulement ça, peut-être, en fait, on pourrait peut-être se passer de toute la prédiction, des algorithmes de prédiction qu'on avait mis en place, de cette fouille. Mais cette visualisation, déjà, permettrait, donc, en faisant seulement du clustering, et cette visualisation nous permet de mettre en évidence des cours qui permettent de départager éventuellement les étudiants. Donc, ça, c'est mon premier, le premier volet, donc, les étudiants typiques, comment on a des parcours typiques d'étudiants par rapport à leur performance, et ici, le fait que, ben, on reste stable un petit peu dans ces études. c'est ce qu'on a trouvé ici, et je ne sais pas comment c'est chez moi. Le deuxième chose que je voulais vous présenter, c'est un projet qu'on a encore actuellement avec, enfin, vraiment, les partenaires ont légèrement changé, pendant une prolongation d'un an, financé par nous, par le ministère de l'éducation et de la recherche, et nos partenaires, c'est le Fraunhofer Focus, qui correspond un petit peu à l'INRIA en France, bon, c'est un peu différent. Le ITCT, c'est un institut de recherche indépendant pour retourner vers les technologies du futur et aussi l'enseignement et la durabilité, et la chambre d'artisanat de Berlin et le maintenant le FIGEDE, qui sont un autre institut de formation d'adultes, pour introduire un peu plus de numérique dans leur formation, la chambre d'artisanat, qui forme les apprentis, mais aussi la formation continue, pour les architectes, pour tout un tas de corps de métier. Ils ont très peu de numérique dans leur formation et il y avait des projets comme ça pour les inciter à mettre plus de numérique. Ça, c'est l'équipe au début. On a beaucoup plus d'étudiants. En Allemagne, on peut embaucher des étudiants dans les projets de recherche, ce qu'on fait beaucoup. J'étudie ça aussi, parce qu'en Allemagne, en informatique, en tout cas, il faut arriver sur le marché du travail avec certaines expériences de travail déjà, soit dans une entreprise, soit dans des projets, etc. C'est différent d'en France. Donc, tous les étudiants qu'on a, Mona en était une, mais il y en a beaucoup plus. Donc, ça, c'était une étudiante qui maintenant est en train de finir son bachelor. Elle n'est pas très pressée de finir en Allemagne. Il y a aussi un petit peu cette culture au bachelor moins, mais surtout en master. On prend son temps, on approfondit ses modules et on ne doit pas forcément finir son bachelor en trois ans. C'est un peu... Enfin, en master surtout. Un master, de le finir en deux ans, ce n'est pas forcément une priorité. On travaille à côté, on approfondit ses modules, on met en plus, on met en plus et voilà. Donc, ce que je veux vous montrer, dans ce groupe, dans ce projet, on a... pour ce qu'on a développé pour la chambre de commerce, la chambre d'artisanat de Berlin, au départ, on voulait beaucoup réutiliser Moodle. Donc, c'était pour eux, ils ont une formation, ils ont pas mal d'architectes dedans, c'est sur l'isolation des bâtiments. Donc, ils voulaient commencer à la prendre en prototype et on voulait développer pour eux du matériel numérique pour avoir un petit peu un début de pédagogie inversée, justement. Les étudiants regardent un petit peu. Il y a des exercices aussi qui permettent aux enseignants, à la chambre d'artisanat, ils ont... des enseignants viennent du métier. Donc, ils n'ont pas forcément de grande qualité pédagogique, mais ils savent de quoi ils parlent, ils connaissent très bien leur métier. Mais on voulait mettre un peu aux enseignants aussi des outils pour quand les gens viennent le soir ou le week-end, parce que dans la journée, ils bossent. Puis dans le bâtiment, en Berlin, il y a un boom du bâtiment, à Paris aussi, ça j'ai vu. Donc, ils ont des canettes pendant bien remplies. Donc, pour permettre à leurs intervenants de savoir où sont les gens qui font la formation et d'ajuster leurs interventions avec ce que les autres font. Enfin, en regardant. Donc, je vais vous montrer ce qu'on a développé pour comprendre, pas avec le cours de la chambre d'artisanat, mais comment on fait ça, on peut l'utiliser dans beaucoup de choses. On va le faire avec un cours, un cours que maintenant, j'ai mis en ligne, ouvert à tout le monde. Il est en allemand, mais il y a deep learning pour l'informatique, un cours d'informatique, d'initiation à l'informatique. Pour moi, je voudrais qu'il y ait pensé pour nos étudiants. Nous, on a des étudiants qui arrivent, qui veulent faire de l'informatique et qui n'en ont jamais fait avant. Et tout le monde n'a pas la même culture informatique. On a même des étudiants qui ne connaissent pas très bien ce que c'est qu'un système de fichiers, etc. Oui, ils savent naviguer dans Internet, mais ils savent guère plus, en fait, et leurs e-mails et leurs applis, mais ils savent guère plus. Et donc, au début, surtout quand on en a aux étudiants qui suivent les enseignements en ligne, ils perdent du temps pour installer Java, des choses comme ça. Donc, ça, c'est un cours que maintenant, je prends cette plateforme pour leur présenter. Est-ce que je voulais... Mais la façon dont le cours est présenté, donc si je reviens, ça, c'est un peu tous les chapitres du cours. Je choisis un chapitre que je veux faire et un chapitre a une certaine structure. D'abord, on a... Donc, ça, c'est tous nos learning objects, tous nos objets d'apprentissage. Enfin, bon, par exemple, ici, on a quelque chose avec, voilà, des animations, des choses qu'on peut écouter. Ah, je ne peux pas, il faut que je revienne en arrière, je ne vois plus ma barre de navigation. Donc, ça, c'est... Voilà, des choses à lire aussi. on a des petits exercices et quand les exercices, quand l'étudiant font des exercices, bon, là, un exercice de glisser-coller, ici, un exercice avec des croix, etc. Et on peut... on peut se... on peut donner sa solution. Bon, il faut avoir fait du glisser-coller, on peut recevoir des types, etc. Et comme c'est fait, je reviens, on enregistre, ben, à chaque fois que quelque chose est ouvert, on l'enregistre. Donc, on peut... Et quand ça se ferme, on l'enregistre aussi. Donc, on peut... C'est le temps passé, on sait le temps, si c'est bon, si c'est mauvais, le nombre d'essais, etc. Et on a aussi des métadonnées. Donc, à chaque objet d'apprentissage, ici, on a le but, qu'est-ce qu'on apprend avec ça ? Et on permet à nos étudiants... Enfin, on a le début, c'est que... Donc, tous les buts qui sont assemblés ici, et ils se disent, tiens, est-ce que je sais, bon, qu'est-ce que c'est avec un ordinateur et qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert et pourquoi c'est bon un ordinateur ? La différence entre software et hardware. Donc, ils se disent, oui, je suis un expert, ça, je connais parfaitement. Là aussi, ça, je ne connais pas du tout. Et donc, et quand ils... Avec ça, on voulait leur permettre de réfléchir à ce qu'ils savent déjà et ce qu'ils ne savent pas et aussi de pouvoir sauter les objets d'apprentissage qui disent, quand je connais tout, je n'ai pas besoin de le faire. C'était ça. Ou bien alors, je faisais alors que les exercices pour m'assurer que je sais faire ce que je prétends savoir faire. Et ça, on l'a aussi à la fin pour permettre de réfléchir sur ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ne savaient pas au début et ce qu'ils le savent maintenant. Donc, c'est pour vous donner une idée, je ne sais pas si j'ai réussi, à vous donner aussi une idée de ce qu'on... on a redéveloppé tout ça parce qu'avec Moodle en particulier, on ne pouvait pas savoir assez bien combien de temps on passe sur un objet qu'on a créé. Donc, c'est pourquoi on se sert toujours de Moodle pour enregistrer les étudiants, etc. On utilise les forums de Moodle. On a ici un forum. Un forum, il est relié au forum de Moodle en fait derrière. Mais pour pouvoir plus savoir, avoir une meilleure approximation, mais ça reste une approximation de combien les étudiants passent sur les objets et aussi parce qu'on demandait, on a aussi comme métadonnées, on demande à l'enseignant de dire combien de temps ça dure d'être sur un objet ici par exemple, combien de temps j'ai besoin pour faire l'exercice, combien de gens j'ai besoin pour comprendre une icode, etc. Donc, pour savoir si l'étudiant passe peu de temps, passe le temps qu'il faut par plus de temps, on voulait savoir ça. Maintenant, je m'aperçois que ce n'était peut-être pas si bien nécessaire, mais c'est après de l'avoir fait et analyser les données qu'on se rend compte. Donc, c'est ça que l'on a. Voilà, et maintenant, je reviens à mes moutons, les tableaux de bord qu'on montre à l'enseignant. Pour vous montrer, là par exemple, l'enseignant, en vert, c'est ceux qui ont, donc par rapport aux métadonnées que l'on a, on peut voir aussi les données quand on passe avec la souris, c'est ceux qui ont passé le temps indiqué par l'enseignant ou bien par celui qui a fabriqué cet objet pédagogique, donc il y en a 4 qui ont passé le temps requis, rouge, qui ont fait très peu et ça, c'est ceux qui sont en gris 43 sur lequel ils n'ont pas regardé cet objet-là, en fait, on n'a pas de données. Donc ça, c'est pour tous les objets et c'est ça où les compétences seraient bien, pour tous les objets, bon, ben là, ils sont mis par le titre, donc on peut savoir de quoi ça cause, là-dessus. Donc ça, c'est un tableau qu'on leur montre et ça, c'est où on a mis les pourcentages puisqu'on connaît, on peut bien mesurer le temps par rapport au temps des métadonnées et ces pourcentages-là, le prof peut les changer, on peut les changer, ils sont changeables. On a un autre par rapport aux ceux qui disent, on peut se dire, est-ce que je suis un expert par rapport au but d'apprentissage, je suis un expert, je ne m'y connais pas, etc. Donc c'est ça, la survue aussi. Par exemple, pour ce chapitre-là, il y en a sept qui ont dit, je m'y connais très bien pour ce que c'est qu'un système de fichiers. Il y en a cinq qui disent, je m'y connais très bien pour un enseignement de développement avec Java, etc. Donc le prof a aussi cette vue-là et l'autre, une autre vue que l'on a, c'est sur les exercices, dans les exercices de chaque chapitre. Donc ça, c'est sur la programmation. On a par exemple sept chapitres et des 58 étudiants qui sont là, il y en a sept qui l'ont fait et qui ont réussi l'exercice. Il y en a un où l'exercice était faux et ça, ça donne en principe notre idée avec la métaphore du feu de circulation, c'est que le prof en un coup d'œil voit très bien est-ce que c'est tout en verre, il y a un tout petit peu de verre ou bien il y a beaucoup qui n'ont pas fait grand-chose, qui sont en gris et qui n'ont pas intervenu avec ce matériel. Donc ça, c'est les tableaux de bord et les étudiants ont les mêmes, les étudiants en plus. On avait couplé ça avec un système de recommandation mais ça, je ne veux pas en parler parce que c'était, je vais passer maintenant aux autres types d'apprenants, donc avec un système de recommandation. Comme on était assez nombreux, on a développé pas mal de choses. pour ce cours-là, donc notre plateforme, on l'a utilisé avec la chambre d'artisanat, on l'a utilisé nous avec nos enseignants en ligne dans mon université, on l'a utilisé aussi avec la TU Berlin, pour ce cours-là, un cours de technologie web avancée qui a été offert au semestre d'hiver de 2016-2017 et semestre d'hiver 2017-2018, donc c'est de ça que je veux parler avec 99 et 77 étudiants qui ont utilisé cette infrastructure. Et on a fait un clustering des étudiants, on en a fait plein mais celui dont je vais parler, c'est qu'on a regardé par rapport au temps passé, par rapport au combien d'interactions, donc combien ils ont tapé sur quelque chose, on en a fait ça aussi par rapport aux choses où ils sont actifs, ça veut dire par rapport au but d'apprentissage, comment ils se sont eux-mêmes, comment ils se sont, j'étais un expert, etc., et par rapport aux exercices qu'ils ont faits, et là, comment ? Comment ils se sont auto-évalués, exactement, et par rapport aux exercices qu'ils ont faits, c'est qu'ils ont eu une bonne note, une mauvaise note, ou ils n'ont pas fait l'exercice. Donc, quand on a fait, comme on a beaucoup de buts d'apprentissage et qu'il y avait beaucoup d'exercices aussi, seulement 99 et 77 étudiants, il y avait un problème avec le clustering, ça aurait pu ne pas marcher, parce qu'en fait, un étudiant représenté par un grand vecteur, on a, comme il y a beaucoup de chapitres ici, un des vecteurs de plus de, pas loin, pour le, avait des courses de 200 à peu près, de taille 200. Pour 99, quand on parle dans tous les bouquins, si les données sont uniformément réparties, il n'y a pas de clustering censé qui marche. Mais, les étudiants, ce sont des gens, ils ne vont pas au hasard, ils vont, ils ont vraiment, ils ont une façon de se comporter, et malgré cet handicap de départ, donc moi, je n'étais pas, on dit on va voir, parce qu'on n'a pas des moucs, on n'a pas d'humiliers, etc. Oui, c'est des gens censés, ils ont une façon raisonnée à eux de se comporter et on a obtenu, donc je passe tout de suite ici, on a obtenu ces trois groupes et ces trois groupes, donc ici, en gros, ça représente le vecteur qu'on a pris pour faire notre clustering, jusqu'ici, ce sont les objectifs d'apprentissage qu'on voit qui sont très peu faits par tous en général, donc là, au début, ils suivent les chapitres comme ils sont présentés dans le cours, donc là, ils en font un petit peu et ça, ça correspond aux exercices, donc ça, c'est ça en fait, les exercices qui font vraiment la différence entre les trois groupes, donc ça, c'est les étudiants qui ont fait tous les exercices c'est le centre du classeur et pratiquement tous avec une bonne note, donc ils les ont fait et ils les ont fait correctement, donc ça, c'est ce groupe d'un tiers des étudiants, là, j'ai les en tête parce qu'on a fait ça il n'y a pas très longtemps, ça, c'est un groupe intermédiaire, ils ont fait les exercices mais moins et pas forcément de façon correcte, ça, c'est un groupe d'une dizaine d'étudiants et ça, c'est le gros reste, ils ont fait donc très peu d'exercices, voilà, très peu et quand, après, on a croisé ces notes, comment ? L'échelle à gauche, c'est quoi ? C'est la quantité ? C'est jusqu'à 1, ça veut dire 1, ils ont fait l'exercice correctement et ici, bon, comme c'est la moyenne au sein de... Et là aussi, avec 1, ça veut dire qu'ils auraient dit je m'y connais parfaitement et comme ça, c'est la moyenne aussi par tous ceux qui sont dans ce groupe, donc s'il y en a très peu qui ont donné, ça fait une moyenne basse. Donc, quand il y a une moyenne très élevée, ça veut dire que beaucoup l'ont fait et l'ont fait correctement et là, il y en a moins qui l'ont fait, ils l'ont fait aussi avec une moins bonne note et là, très peu. Et quand on fait le croisement aussi avec les notes obtenues à l'examen final, eh bien, ça va aussi. Donc, ceux qui ont pratiquement tout fait, en analogie avec les papiers qui sont faits dans les MOOC, on les appelait les Completing parce qu'ils ont fait pratiquement tout. Eux, on les appelait les WIC Completing, c'était un peu plus faible mais ils sont quand même donné du mal et ça, on les appelait les Auditing parce qu'ils pouvaient aussi décharger les PDF des cours, ils ont aussi déchargé, donc on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait mais ils ont eu l'air de s'être intéressés un peu donc on les appelait Auditing, ils ont regardé un peu et c'est dans ce groupe-là que les gens ne sont pas allés à l'examen final ou ont eu une note plus basse que la moyenne et ici, ils sont allés à l'examen, et ici, ils ont eu la meilleure note, meilleure que la moyenne, il n'y a pas de photo, et ici, la note de la moyenne en gros. Donc, ce qui pose problème, enfin, moi, ce qui je me dis, tiens, mais les gens dans ce module-là, c'est un module pour eux qui compte dans leur master. Le matériel était là, je me dis, tiens, pourquoi il n'y en a qu'un tiers qui fait les exercices ? Pourquoi les autres ne les offront pas ? Je me suis posé cette question en fait, tiens, pourquoi ? Est-ce que, bon, peut-être que ce n'était pas leur priorité. En Allemagne, je sais, de mes étudiants, ils disent, oh, ça, 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 c'est pas le truc que j'aime tant. Nous, il faut qu'on, on n'a pas de système de compensation. Donc, pour obtenir son bachelor ou son master à la fin, il faut avoir obtenu chaque module. Mais pour certains, ils disent, bon, ce module m'intéresse, moi, pourvu que si je l'obtiens, on aura des pâquerettes, ça me suffit. Donc, ça peut être ça aussi. Ils ne voulaient pas, bon, je l'obtiens, puis c'est tout. Bon, là, il y en a aussi qui l'ont raté. ça peut être ça. Donc, ça, je laisse aussi. Donc, moi, ça, c'est ma question. Tiens, pourquoi on leur donne ces facilités et ces facilités montrent que ceux qui les utilisent, en fait, ils vont mieux. Pourquoi tout le monde ne les utilise pas ? Je n'ai pas de réponse à ça. Et on a pensé aussi que ce qu'on pourrait développer, peut-être maintenant qu'on sait que quand on fait les exercices avec compréhension, en fait, on pense du fait que on réussit mieux. On pourrait peut-être développer un module de gamification, c'est un peu à la mode, etc., pour les encourager à faire l'exercice de façon correcte. Donc, c'est un petit, comme c'était aussi un peu demandé, ça va, en pratique, nous servir à ça. Parce que, ce qu'on avait fait, on a vu ça dans les deux cours, c'était exactement le même, dans les deux fois où on a utilisé ce cours. Dans un troisième cours aussi, on avait remarqué les mêmes, les mêmes sortes de groupes. Donc, c'est comment on veut utiliser maintenant ce qu'on a appris. Et dans les challenges, bon, avec le learning analytics, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ce n'est pas quelque chose qui est dans la vie de tous les jours, pas encore. Et bon, ça, c'est, par exemple, les tableaux de bord, on pourrait avoir des bons tableaux de bord, ils font aussi du bon matériel, en fait. Et on s'aperçoit aussi que notre, avec la chambre de commerce, on a pu tout redéfinir depuis le début en prenant du temps, avec un bon fil rouge didactique dans le cours, des exercices bien pensés. Mais dans la vie pratique, tout le monde n'a pas le temps de faire ça, en fait, de bien penser tous les exercices, etc. On a vu ça aussi dans le module à la TU Berlin, ils ont vu ça, ce cours où je vous ai montré les clusters des étudiants. C'est vrai que les exercices ne sont pas toujours bien pensés, le matériel n'est pas toujours bien pensé, donc ça, ça joue aussi, en fait, le haut et le... Voilà. Et l'autre truc aussi avec le learning analytics, quand on fait cette fouille de données, les résultats ne sont pas toujours généralisables d'une année sur l'autre. C'est quelque chose qu'il faut constamment entretenir, en fait, et refaire. Voilà. C'était mes conclusions et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...